Bonjour chers auditeurs et auditeurs. Bonjour chers auditeurs et auditeurs de la Voix de la démocratie congolaise. Bonjour chers auditeurs et auditeurs de la Voix de la démocratie congolaise. La lutte pour la libération et la souveraineté de l'Afrique est l'affaire de toute personne, de tout enfant africain, fille, garçon, homme et femme. Kami Kitekila est un jeune militant des collectifs écolo-mémoire et héritage, un mouvement citoyen décolonial constructif et panafricain basé en RDC et créé depuis l'an dernier, en 2020. Kami Kitekila se charge de visites guidées décoloniales à Kinshasa. La première visite inaugurale a eu lieu aujourd'hui à Kinshasa-Gombé des 14h à 19h locales. Parlons un peu de ce collectif, définitivement tourné vers la connaissance de notre histoire et sa transmission à toute la nation, dans le but de constituer une représentation référentielle qui guide et interpelle tout un peuple dans les actions quotidiennes. Dans ce collectif, il y a les têtes. Qu'est-ce que les têtes représentent fatalement ? Les têtes humaines avant tout, elles représentent l'identité culturelle africaine. Un rappel pour affirmer notre identité dans la vérité et contribuer à l'unité africaine. Là aussi, nous trouvons des cerveaux dans Écolo. Ces cerveaux représentent le symbole de la mémoire collectif. Elles représentent le passé commun que nous partageons et qui fait de nous une nation. C'est donc matérialisé par la carte de la RDC. Dans le cadre de 100 missions, Écolo propose un parcours allant de la guerre centrale à la place de la Réconstruction pour aborder une réalité de l'histoire de la colonisation en RDC et rendre hommage à un fils évaillant combattant de la liberté, Patrice Emery Lumumba. Comme nous l'avons dit, le point de rassemblement, M. Kani va nous en parler, c'était la place de la gare à 13h50. Bonjour, M. Kani. Bonjour, M. Dan Kayembe. Alors, je suis très heureux d'être avec vous sur ce plateau. J'ai présenté votre rassemblement. Est-ce que vous avez un mot à dire là-dessus ? Non, tout a été dit. Je vais seulement rajouter qu'Écolo est né en 2020. Il est né en 2020. Et nous avons pour objectif, en fait, de faire en sorte que notre peuple devienne acteur de son changement. Devienne acteur de son changement en cherchant à régler les problèmes socio-économiques, politiques et culturels de son époque. Et que notre génération puisse trouver son but. Vous savez, Frantz Fanon disait que chaque génération, dans une relative opacité, doit affronter sa mission, la remplir ou la trahir. Donc, nous devons trouver notre but générationnel afin de construire un avenir à Dieu. Mais on ne peut pas construire un avenir à Dieu si nous ne connaissons pas notre histoire. D'où nous venons ? L'histoire de nos aïeux. C'est pour cela qu'Écolo s'inscrit dans cette quête historique, sans pour autant qu'on reste esclave de notre passé, mais de connaître notre histoire, d'en tirer des leçons, de connaître les forces et faiblesses de nos aïeux, afin de ne pas commettre les mêmes erreurs si parfois l'histoire ne se répète pas, mais l'histoire rime, produit les mêmes sens. Et c'est notre mission et c'est ce qu'on a accompli aujourd'hui à la gare centrale, de la gare centrale à la place de Momba. Ok, nous allons revenir en détail sur ça, mais je voulais un peu poser la question sur l'implantation d'Écolo en RDC. Nous savons que c'est un pays continent, l'infrastructure presque inexistante. Comment vous tirez de l'affaire pour implanter Écolo sur toute l'étendue de la République ? Heureusement, maintenant nous avons les réseaux sociaux. Nous pouvons communiquer par différentes plateformes électroniques. C'est ce qui facilite la tâche, mais le travail colossal est énorme. Donc, pour l'instant, nous ne sommes qu'à Kinshasa. Nous travaillons, nous sommes en phase de formation, quand bien même nous animons des visites guidées. Mais dès l'année prochaine, nous allons trouver de voies et moyens pour s'étendre en dehors de Kinshasa. Donc, c'est un travail qui est en train de se préparer, mais on veut que ça soit bien fait, que les personnes soient bien formées pour mener cette lutte. Parler un peu de visites guidées à Kinshasa. Apparemment, Kinshasa, depuis un certain moment, tous les monuments, c'est-à-dire les vestiges de la colonisation, étaient déjà déboulonnés. Quand vous parlez des visites guidées, qu'est-ce que vous faites exactement ? Oui, exactement, c'est une très bonne question. On a déboulonné les statuts, mais est-ce que dans notre mentalité, dans nos cœurs, dans nos vies, on a déboulonné la propagande coloniale ? La réponse est non. Jusqu'aujourd'hui, dans notre langage quotidien, on utilise les termes civilisés. On utilise les termes évolués. D'ailleurs, à la Gombe, derrière l'université ou derrière le collège Voboto, ex-Albert Ier, on a une place des évolués. Nous sommes en 2021, mais je don Kayembe. Donc, on ne pense pas que le travail décolonial a été bien fait. Si le travail décolonial ne se limite qu'au déboulonnement de statut, nous sommes loin de réaliser les objectifs. Il faut déconstruire des mentalités, déconstruire le discours. Et c'est un travail, malheureusement, qui n'a pas été fait parce que nous sommes le fruit de notre génération. Et dans notre langage, jusqu'à présent, on demande parfois à des amis, mais comportons-nous en être civilisés ? Or, civilisés renvoient à civilisation, civilisation renvoie à la propagande coloniale. Et cette histoire doit être connue pour que nous puissions déconstruire, en fait, cette propagande décoloniale dans notre vie quotidienne. Ce que vous dites là, c'est un travail de longue haleine, transformer la mentalité. Ce n'est pas quelque chose qui peut se faire du jour au lendemain. Qu'est-ce que vous avez en place pour aider aux gens à déraciner leur mental colonial ? Puisque chaque fois qu'on parle, nous voulons les investisseurs. Le Blanc, on fait cela. Qu'est-ce que vous avez comme outil pour changer cette mentalité ? Pour l'instant, nous avons les visites des coloniales, mais ce n'est pas la seule activité de notre collectif. C'est ça, Kani. Quand vous dites, qu'est-ce que vous visitez, finalement ? Exactement. Par exemple, à la gare centrale, qu'est-ce que nous avons visité ? À la gare centrale, vous avez l'image qui rappelle, en fait, les travaux forcés pour les rails. C'est-à-dire la construction de ce chemin de fer Matadi, Kinshasa. Mais l'image qui est là, c'est une image de la propagande coloniale. On voit encore nos aïeux travailler alors que les Blancs nonchalants sont en train de regarder, ils sont en train de fumer de cigares. C'est-à-dire qu'il y a encore de vestiges de la propagande coloniale. Et par après, on peut bien déboulonner. Mais la gare centrale, il y avait la statue du roi Albert Ier, on a déboulonné. Mais la gare centrale a une histoire. Est-ce que cette histoire est connue de notre population ? Et cette histoire est une histoire coloniale. Et malheureusement, l'histoire coloniale est notre histoire. Cette histoire doit être connue. Les objectifs de la colonisation doivent être connus. Vous savez, je fais partie d'une génération, malheureusement, qui ignore encore son histoire. Lorsqu'on entend certaines personnes dire qu'à l'époque coloniale, on était mieux, ça pose problème. Et ce n'est pas de leur faute. C'est une méconnaissance historique parce que l'école n'aide pas. Vous savez, l'histoire coloniale, je vais prendre un exemple. Le Mumba, dans nos écoles. Le Mumba n'a même pas droit à un chapitre. J'ai regardé le programme de cours, le cours d'histoire politique de nos frères et sœurs qui sont à l'école primaire et secondaire. Le Mumba, c'est une page. Une page. C'est-à-dire, le travail doit être fait, quand bien même on a déboulonné. Mais il faut aller dans nos écoles, déconstruire et écrire notre histoire. Et vous savez que… La question que je voulais vous poser, Kani, est-ce que vous travaillez en synergie, en partenariat avec le pouvoir public, c'est-à-dire l'éducation, le ministère de l'Éducation, par exemple. Est-ce que vous allez vers eux le faire voir qu'il n'y a qu'une seule page à l'école primaire où on parle de notre histoire, de nos héros ? Puisque pour le moment, quand vous avez suivi, j'ai une émission hier avec les gens de votre organisation, où quand on parle des héros national, on s'arrête à Lumumba, on oublie Okito, on oublie Impolo. Ces gens-là étaient morts le même jour pour la même cause. Est-ce que vous avez eu la chance d'aller vers les éducateurs, c'est-à-dire le ministère de l'Éducation, le secrétaire général de l'Éducation et les inspecteurs en général dans différentes écoles ou dans différentes régions éducatives pour parler de ces lacunes-là ? C'est un processus. Nous allons y arriver. Pour l'instant, nous travaillons encore avec quelques écoles, notamment les collèges Bogoto, les collèges Notre-Dame, c'est que nous ramenons des débats dans des écoles pour discuter au sujet de notre histoire, notre histoire coloniale, pas que coloniale, parce que notre histoire ne commence pas avec la colonisation et l'esclavage. Le Congo, c'est l'histoire des royaumes, des royaumes puissants, mais c'est aussi l'histoire de Damné et de la terre, c'est-à-dire l'histoire de l'oppression, de l'esclavage, de la colonisation. Et les élèves doivent connaître cette histoire. Donc, pour l'instant, nous ne sommes pas encore en contact avec les autorités publiques, mais nous travaillons avec les écoles, nous ramenons le sujet dans des écoles et nous pensons que le travail va être refait. Et au fur et à mesure, nous accomplirons ce travail, nous aurons entré en contact avec les autorités politiques. Et le but aussi des écolos, c'est qu'en ramenant cette information, que les personnes s'arment de courage et entrent dans les instances politiques pour changer les choses de l'intérieur. Ces questions doivent être posées dans les assemblées, dans l'Assemblée nationale, doivent être posées au Sénat. Vous savez pourquoi je dis ? Il est aussi important même de déconstruire les personnes qui travaillent dans nos institutions publiques. En 2019, vous pouvez imaginer, notre ministre de la Jeunesse, il s'est rendu à Paris et devant les étudiants congolais en France, il tient ce discours. Nous sommes devant vous, peuple congolais étudié en France, vous qui êtes en contact avec la civilisation, les personnes qui nous ont apporté la lumière. Notre cœur bat pour vous. Nous sommes en 2019, c'est un ministre chargé de la jeunesse. Et jusqu'à présent, en 2021, il est en fonction. C'est-à-dire que le travail doit être fait. Et ça commence quelque part. Pour l'instant, nous sommes encore dans des écoles et dans des espaces publics. Et je pense que nous allons évoluer et nous allons atteindre notre objectif. Mais c'est le travail de toute une vie. Tout à fait. C'est le travail de toute une vie. Tout à fait. Donc, si vous êtes encore au début, si vous allez aussi envisager des travaux avec les scientifiques, c'est-à-dire les anthropologues, les historiens, les ethnologues, sociologues et archéologues, comme ça, dans Symbiose, vous allez trouver vraiment à donner de la matière. Puisque quand vous parlez avec les écoles, une école ne peut pas transformer un programme scolaire. Donc, ça doit commencer par la tête. Alors, vous êtes une jeune structure et pour s'organiser et réussir la mission, il vous faudrait des moyens, surtout le financement. Est-ce que vous fonctionnez avec vos propres fonds ? Ou bien vous avez quelqu'un qui vous soutient ? Ou vous attendez des subventions de la part du pouvoir public ? Qu'est-ce que vous envisagez faire ? Non, pour l'instant, c'est que l'école est composée des travailleurs, en grande partie. Ce sont des personnes qui, à la fin du mois, ont un revenu. Et ils mettent un forfait. On paye des cotisations, en fait, pour réaliser nos objectifs. Donc, nous évoluons sous fonds propres. Mais nous sommes conscients, pour atteindre nos objectifs, à large échelle, nous aurons besoin de soutien de tout le monde. Et nous aurons besoin du soutien, peut-être, de nos frères et sœurs, qui certes ne sont pas membres des écolos, mais qui travaillent en RDC et qui trouvent que le travail que nous faisons est important, de contribuer. Pourquoi pas à la diaspora ? Mais pour l'instant, à la diaspora africaine. Et pour l'instant, nous travaillons sur fonds propres. Oui, donc, ce n'est pas facile. Courage. Pas évident. Oui, c'est ça. Alors, aujourd'hui, M. Kani, cela fait 60 ans que le premier premier ministre, Patrice Émery Lumumba, Maurice Mpolo et Joseph Okito, ont été assassinés par la puissance occidentale. Nous savons aussi que la position anticoloniale et souverainiste prônée par le premier ministre a été le facteur déclenchant la décision de le liquider politiquement et physiquement avec ses compagnons. Vous avez choisi cette date pour votre première sortie avec la visite guidée décoloniale à Kinshasa à Kinshasa, à Gombe. Est-ce un hasard du calendrier ? Dites-nous, quelle a été la réaction du public lors de votre première activité décoloniale à Kinshasa, à la place de la gare ? Mais ça reste notre secret, si c'était du pur hasard ou pas. Mais il faut rendre hommage à un homme qui, en 61, quand il écrit à sa femme, il disait que, si je me rappelle bien, que l'Afrique écrira sa propre histoire et elle sera au nord et au sud du Sahara une histoire de gloire et de dignité. Et elle va continuer, ne me pleure pas, ma compagne. « Moi, je sais que mon pays qui souffre tant saura défendre son indépendance et sa liberté. » Et là, nous sommes en train d'écrire notre propre histoire. Et je pense que la date qui douane, ça doit être le 17, pour rendre hommage à cet homme. Donc, hasard ou pas, voilà. Nous, on comptait rendre hommage à cette digne personne qui est Patrice Emery Lemomba. Alors, dites-nous de ce qui s'est passé aujourd'hui. Ça a été un moment de grande réflexion parce que les publics posaient encore la question si c'était important d'organiser des visites décoloniales parce que le président Mobutu aurait déboulonné des statuts. Donc, le travail a été fait. Et en discutant, en échangeant, les mentalités évoluent. Et le Mumba lui-même est le fruit, en fait, de faits de rencontres. Le Mumba a évolué comme ça. Et c'est ce qui s'est passé à la visite décolonial. Dès le départ, on avait deux personnes qui étaient crispées, qui ne trouvaient pas ça intéressant, quand bien même elles étaient venues. Mais par après, ils ont trouvé important parce qu'ils ont appris, en fait. Ils ont appris. Et malheureusement, dans notre pays, lorsqu'on se rassemble, ce n'est pas une chose facile. C'est que vous avez des agents de services de sécurité qui vous interpellent. Donc, la visite a été interrompue plus d'une fois parce qu'ils voulaient poser des questions. Qu'est-ce qu'on faisait dans des lieux publics ? Pourquoi est-ce qu'on critiquait les autorités ? C'est que la visite s'est bien passée, malgré quelques dérangements des agents de l'ordre. Et le travail doit être fait. Donc, nous ne sommes pas encore libres dans notre propre pays de se réunir. Et OK, c'est bien. C'est bien de se réunir dans la diaspora. Nos frères et sœurs le font. Et je pense que nous devons arriver aussi à se réunir librement dans notre propre pays, discuter de questions politiques, sociales, sans être dérangés par la force de l'ordre. C'est un travail qui doit être fait. Oui, ça, c'est la démocratie, la liberté d'expression. Mais maintenant, les problèmes que nous avons, M. Kani, vous savez, avec le COVID-19, ce n'est pas aisé. Même ici, on ne se rassemble pas facilement. On évolue. Vous prêtez une grande attention à la situation de la méconnaissance des Africains, surtout vos contemporains, de l'histoire du continent père. Il y a aussi l'absence de toutes ces informations dans le programme scolaire dans nos pays, comme vous l'avez dit. Et comment les collectifs écologues comptent-ils s'approprier ce dossier ? C'est la première question. Deuxième question. Est-ce que ces questions sont-elles élaborées dans votre organisation ? Oui, déjà, je pense que par les visites guidées, on se l'approprie. Lorsqu'on fait des descentes dans des écoles, c'est de l'appropriation aussi de notre histoire, en fait. Et je pense que le travail qui s'est fait à l'étranger par nos frères et sœurs, la diaspora, ce même travail doit être fait dans notre continent. Parce que, vous savez, la recherche, en fait, je dirais, du pain quotidien, parfois nous empêche de faire un regard en arrière pour regarder notre histoire, analyser, tirer des leçons. Et je pense qu'aujourd'hui, on a des réseaux sociaux. On a aussi des visites guidées. Et nous devons faire ce travail pour que les personnes, par des voies simples, connaissent leur histoire. Donc, les visites guidées, le descendant des écoles, on a notre stratégie, on est en train d'y travailler. C'est déjà de l'appropriation de notre histoire. Exact. Alors, peut-on savoir les alternatives que compte proposer le collectif écolo pour un autre manuel scolaire pour l'appropriation de notre histoire, comme vous venez de le dire ? Exactement. Là, nous travaillons déjà avec des scientifiques pour que nous puissions avoir un projet à proposer, si possible, au Parlement. Mais ce travail ne doit pas être fait uniquement par les scientifiques, les universitaires et les mouvements militants. Il faut qu'on intéresse aussi les professeurs des écoles primaires et secondaires. C'est eux qui font le travail. Ce sont eux qui éduquent nos enfants. Ils doivent donner leur point de vue. Donc, je pense que c'est un travail qui doit se faire ensemble pour que nous puissions changer les choses. Mais de notre côté, nous faisons le travail. Donc, continuez à faire le travail, parce que les débuts sont difficiles, mais vous y arriverez. Vous avez une activité professionnelle, puis vous militez, n'est-ce pas ? Avec les multiples engagements, vous cumulez la tâche des guides dans les visites guidées des coloniales. Comment conciliez-vous les deux ? M. Donc, AMB, moi, je dis souvent, quand ce que vous faites est plus grand que vous, vous avez une passion. Si vous vous sentez plus grand que ce que vous faites, vous avez un job. J'ai un job, je suis fiscaliste. Je travaille comme fiscaliste dans une firme, dans une fiduciaire. Là, c'est mon job. Et les visites guidées, ça entre dans le cadre de ma passion. Les travails politiques, historiques, c'est ma passion. Donc, certes, je n'ai pas une vie, je dirais, pas oisive, en fait. C'est qu'après le boulot, je dois lire, je dois me former pour être à même de conduire les visites guidées. Donc, ce n'est pas une vie, je dirais, voilà, M. Makinshasa, en coupure d'électricité. J'avais prévu ça. Ne vous inquiétez pas, M. Dan Kayembe. Exactement. Donc, voilà. C'est une vie pas facile. Mais quand on aime, on ne voit pas la difficulté, en fait. Donc, j'ai mon boulot et j'ai ma passion et je trouve du plaisir. OK. Alors, vous qui nous suivez, vous voyez une expérience. Il y a des stages après une émission. Exactement. Le moment que M. Kany était… Prévoyant. Il est prévoyant parce qu'il le vit au jour les jours. Exactement. Alors, M. Kany, on évolue bon temps vers l'affaireusement. Nous sommes presque à la fin. Le travail que vous faites, vous l'avez dit, il faudrait de la passion. Et on ne peut pas s'improviser guide. Sinon, où avez-vous été formé ? Vous lisez, vous faites des recherches. Mais quelqu'un ne peut pas tomber du ciel et devenir guide décolonisé. Donc, il faudrait avoir la matière. Où avez-vous eu votre formation ? Déjà, je dirais que je suis, d'une manière directe ou indirecte, le fruit du collectif Mémoire coloniale et lutte contre les discriminations à Bruxelles. Quand j'étais étudiant à l'Université libre de Bruxelles, j'ai appris à être guide en suivant mon frère et ami Alioubalde. Voilà, j'ai appris pendant deux ans comment préparer une visite guidée. Pas seulement la lecture, mais préparer une visite guidée. Donc, je ne tombe pas du ciel. Et là, je rends hommage à ce collectif Mémoire coloniale en deux ans. Voilà, j'ai été transformé. Et voilà, nous sommes d'ailleurs les 17, on célèbre le Mumba. Et le Mumba, sa vie, le Mumba a changé au fait de rencontre. Et voilà, moi aussi, j'ai changé au fait de rencontre auprès de nos frères africains, d'origine togolaise, d'origine guinéenne. Là, je pense à Alioubalde, à Yves Le Deneau. Voilà, je suis le fruit de ces rencontres. Donc, voilà en fait ma petite histoire en tant que guide. Et donc, jusque-là, combien de gens sont avec vous ? C'est que nous sommes un groupe de dix. De dix. Exactement, c'est que les dix personnes, pour l'instant, je suis le seul guide. C'est que neuf personnes sont en train de suivre une formation, c'est en interne. Parce que la formation va prendre six mois. Ça va prendre six mois, on a commencé au mois de janvier, ça va finir au mois de juin. On peut prolonger, mais voilà, ça doit prendre six mois. Je pense qu'à l'issue de cette formation, on n'aura plus que de visites guidées. On pourra maintenant organiser d'autres activités pour atteindre notre objectif. Alors, si ceux-là qui nous suivent instantanément sont intéressés à être aussi des guides, qu'est-ce que vous leur dites et quelle est la procédure pour vous atteindre ? Je pense qu'il est important de se former, de lire. Et voilà, comme nous, on dit ici au Congo, le moalimou, c'est-à-dire qu'il faut trouver une personne qui a de l'expérience, qui a fait ce travail. Je pense que vous êtes constitué à vous, puisque vous êtes constitué déjà. Alors, si quelqu'un veut vous joindre et veut devenir un guide, qu'est-ce que vous leur dites et qu'est-ce qu'il doit faire ? D'abord, la personne doit intégrer le collectif, doit être formée. On ne s'improvise pas, comme vous l'avez dit. Voilà, il doit être formé. Et à l'issue de sa formation, voilà, s'il a toutes les capacités pour être guide, ça ne nous dérange pas. Ça fera une personne de plus. Exactement. Comment nous atteindre ? Exactement, nous avons notre adresse mail, c'est écoloafrica.gmail.com, où il peut nous atteindre par ce numéro 243, 97, 46, 30, 880. Exactement. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de notre émission, M. Kani. Est-ce que vous pouvez avoir un mot à dire à la jeunesse congolaise en particulier, celle du continent africain et celle de la diaspora ? Un mot, je dirais qu'il est plus que temps de nous battre dans le présent pour construire un avenir à Dieu, mais en ayant un regard, un regard lucide, un regard de connaissance sur notre passé, sur qui nous sommes pour construire cet avenir. Et cela passe par la formation, cela passe par la connaissance. Et notre génération doit connaître son but générationnel, y travailler, peu importe les conséquences, peu importe le risque. Nous n'avons pas de temps à perdre. Nous devons léguer à nos enfants un héritage meilleur que celui que nous avons hérité de nos parents. Et je pense que nous devons réfléchir maintenant en termes générationnels et non en termes individuels, en termes de vision collective et non en termes de vision mesquine. L'Afrique attend de nous. Comme le Mumba disait, le Congo attend de ses enfants sa tâche ou son devoir sacré. Et nous, en tant que génération, nous devons connaître notre mission générationnelle et l'accomplir. Nous n'avons plus le temps pour la trahir. Merci. Alors, un mot pour les dirigeants du pays. Vous voyez, vous êtes en train de faire votre travail. Il y a les services de sécurité qui vous embêtent. Qu'est-ce que vous dites aux responsables de la sécurité et aux responsables du pays en général ? Qu'ils forment les gens qui travaillent dans nos administrations. La formation est partout, elle est nécessaire. Elle s'impose, en fait. On pense que c'est un problème de formation. Et voilà. Ce sont, je dirais, de reliques, en fait, de la propagande coloniale ou de l'histoire coloniale. On a le droit de nous rassembler, le droit de discuter de notre pays. Voilà. Je pense que ce sont des reliques de la colonisation, de la dictature. Et ça doit être déconstruit. En tout cas, alors là… Qu'ils déconstruisent et qu'ils décolonisent, en fait, les institutions publiques. Voilà. Vous avez un grand boulot vous-même, parce que vous décolonisez le mental vous-même, là. Donc, courage. Allo. Que vous y parviendrez. Alors, monsieur Kami, qui était Kira, nous vous remercions très sincèrement pour avoir répondu à notre invitation. Et nous espérons que ce ne sera pas la dernière fois que vous puissiez être avec nous ici. Et nous vous chercherons encore pour savoir l'évolution de ce que vous faites, puisque les gens doivent savoir ce que vous faites. Ça sera notre contribution aussi de mettre à la place publique que les gens savent ce que vous faites, et surtout quand vous allez quitter Kinshasa pour une autre province. Ça, c'est vraiment un grand pas, et nous vous encourageons sincèrement. Merci, monsieur Kami, et à la prochaine. Merci, monsieur Don Kambé. Merci, monsieur Don Kambé. À la prochaine. OK. Alors, chers amis, vous qui nous suivez aussi, nous vous remercions, puisque vous avez choisi la voie de la démocratie congolaise pour vous informer. C'est Don Kambé, depuis New York City, pour vous donner de l'information et fouiner dans la classe politique et culturelle. Aujourd'hui, nous étions à Kinshasa avec Camille Kitequila, ce dernier est en train de travailler sur la décolonisation, parce qu'on a été colonisés, maintenant il faut décoloniser. Et lui, il dit qu'il décolonise maintenant le mental. Donc, c'est-à-dire, nous travaillons encore très, très fort pour notre avenir. Le travail est encore long. Le président a dit qu'il a mis en place un bureau de changement de mentalité. Donc, c'est-à-dire, un exercice qui n'est pas le moindre, donc travailler petit à petit. Et surtout, cet aspect commence par l'école primaire. Quand vous commencez à éduquer un enfant dès l'école maternelle, vous lui dites qu'il faudrait, quand vous mangez votre banane, le pot de banane, on met ça dans la poubelle. Il le fera. Et s'il voit un adulte à la maison le faire, il dit non, 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 à l'école, on nous a dit de faire ceci. Donc, nous demanderons à ce que tout ce qui est comme changement de mentalité commence par l'école, c'est-à-dire les responsables de l'éducation sont interpellés. Alors, c'était Don Kayembe de Punecly City. Et cette émission, comme je l'ai dit, a été possible avec le concours rédactionnel de Yves Lodonou de la radio Campus à Bruxelles, de Maurice Gugli Amorin Ouakilo. Et ce dernier aussi, il est collaborateur dans le panafricanisme depuis la Belgique. Et c'était Don Kayembe de Punecly City pour le compte de la radio-télévision La Voix de la démocratie congolaise au Parlement d'Afrique. Et nous vous disons pour l'instant, ciao et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada